Salut mes frères et mes sœurs, je fais une retraite dans le temple de Mercure, au sommet du Denon. Ça caille un peu, mais avec les champignons à chanvre, je tiens un coup. A Few Words from the Dead, tiré de l'album Radiation de Marie Lyon, figure parmi les morceaux qui m'ont le plus fortement marqué durablement. Un titre à l'écriture psychédélique, aux chants incantatoires, et qui explose après une longue section répétitive. King Buffalo me fait cet effet-là avec son nouveau disque Acheron, mais pendant 40 minutes. J'avais découvert le groupe avec l'album The Burden of Restlessness, une belle trouvaille même si ce n'était pas un vrai coup de foudre. Cette fois, avec Acheron, King Buffalo touche au but. Quatre morceaux, chacun d'une dizaine de minutes, remplissent la galette à l'artwork psychédélique. Je dis galette, mais cette fois encore, j'ai choisi la version dématérialisée pour des raisons d'économie comme d'écologie. Une démarche qui me frustre un peu, mais que je vais sans doute poursuivre, comme 26 oblige. Une tête émerge des eaux de l'Acheron, cette rivière qui se jette dans le Styx, le fleuve des enfers. Une peinture aux couleurs psychédéliques, des tentacules de courant violet, mauve, bleu, convergent vers un gigantesque maelstrom qui barre l'horizon. Pour ne pas vous mentir, je préférais nettement plus l'illustration du précédent album, même si elle est nettement moins ragoûtante. Mais revenons à nos moutons. Je trouve que la forme longue convient mieux à la musique psychédélique en général. Cela laisse plus d'espace aux motifs sonores pour nous hypnotiser, avant de brutalement nous ramener à la réalité avec de puissants riffs de guitare. Dans Acheron, nous retrouvons la patte de Pink Floyd, particulièrement dans les deux derniers morceaux Shadows et Cerberus. Infatigables Gimmicks, Rive Dévastateur et Chant Chamanique se partagent chez 4 pistes fleuve, glissant ça et là de nouveaux motifs pour casser le rythme halluciné. Comparé à un album de prog, Acheron offre relativement peu de turbulences. Dans le titre album qui débute le disque, deux thèmes se répètent, un lent incartatoire, un autre plus nerveux mais tout aussi répétitif avec quelques variations au clavier ou à la basse. Les instruments jouent de sonorités délicieusement 70's sans pour autant nous ramener un demi-siècle en arrière. Et si le chant occupe une belle place au début des morceaux, il s'efface ensuite pour de longues digressions instrumentales. Si vous avez apprécié The Burnout of Restlessness, vous devriez adorer Acheron. Et si vous ne connaissez pas le groupe, plongez-vous dans cette musique psychédélique, vous ne le regretterez pas. D'autant que vous pouvez l'écouter sans risque sur Bandcamp avant de franchir le pas. Je bousculerai ma programmation la semaine prochaine pour vous parler de David. D'ici là, écoutez du prog. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada